... Démographique qu'économique. Ces deux dimensions découlant sur une mobilité croissante, ces travaux dont nous procédons au lancement ce matin, viennent à l'heure et contribueront sans doute à repositionner le risque dans le chemin d'un Sénégal en pleine émergence. Monsieur le ministre, il n'est pas facile aujourd'hui de contenir toute la satisfaction que nous tirons de cette cérémonie de lancement des travaux d'aménagement du boulevard Maurice Gueye. Que monsieur le maire de la ville vient de baptiser sous de hauts noms de cette ville et je voudrais saluer la présence remarquée de la famille de maître Mbaye Jacques Diop, ici présent, son fils Pape Madike et son épouse. Le choix porté sur Rufisque par le programme de modernisation des villes montre toute la cohérence territoriale évoquée dans la conception et la mise en oeuvre de la phase 2 du PSE. Conçu depuis le début, comme le parent pauvre de l'acte 3, avec une proximité teintée d'inaccessibilité avec le pôle urbain de Djamnyadjo, la principale crainte des populations et des élus de Rufisque demeurait la bidonvilisation de notre cher département. Cette cérémonie, au-delà du lancement des travaux précités, jette les bases d'une nouvelle configuration socio-économique du département tout entier et de la région de Dakar en général. Cette rencontre revêt un caractère solennel pour tous les acteurs mobilisés à cet effet, mais également toute la population de Rufisque. Mesurant tout l'impact d'une telle réalisation au sein du département, je suis tout aussi conscient de l'attachement du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à ses engagements pour Rufisque. Pour tous les programmes et projets mis en oeuvre au bénéfice de nos populations, nous lui exprimons nos sincères remerciements. Il serait opportun de remercier ici, M. le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, d'avoir reussé cette cérémonie de sa présence, malgré son calendrier chargé. Je vous exprime également ma gratitude, M. le ministre, pour le travail effectué au sein du département durant votre parcours de nomination au sein du gouvernement. En effet, depuis la question des inondations, vous avez accompagné et diligenté la construction d'une station de pompage à Gouimoury. De même, dans le programme que vous dirigez, une part belle au département à qui vous avez témoigné toute votre sympathie. Ainsi, tous les actes que vous aurez posés depuis le début de votre exercice illustrent votre engagement dans l'optique d'un Sénégal émergent. Il est lieu ici de remercier et de féliciter Mme la coordonnatrice du Promoville pour le sérieux et l'engagement dont elle a fait preuve depuis le début de cette vaste campagne de modernisation. Mme la coordonnatrice, pour cette nouvelle mission à Rufus, je vous souhaite plein succès. M. le ministre, au-delà de ces attributs liés à votre parcours, je tenais à saluer votre accessibilité, votre simplicité et de votre aptitude à répondre avec promptitude aux différentes requêtes de politiques locaux que nous incarnons. Vous représentez l'exemple de leader sectoriel dont le Sénégal a besoin afin de voir éclore la vision d'émergence déclinée par le président de la République. Pour toutes ces raisons, recevez tout mon respect et ma reconnaissance. Je voudrais également profiter de l'occasion qui m'a ainsi offerte pour adresser mes sincères remerciements au préfet de Rufus, M. Serine Babacar Khan, pour sa disponibilité, son ouverture d'esprit dans la collaboration avec le conseil départemental de Rufus. Je vous remercie également, M. le préfet, pour l'accompagnement dont le conseil départemental de Rufus bénéficie de votre part à chaque fois que de besoin. Enfin, je voudrais exhorter les populations à faire preuve de compréhension et de patience pour la réalisation de ce projet dont la finalité nous est bénéfique à tout point de vue. Il n'est pas de travaux publics sans perturbation de la mobilité, mais nous savons que votre hospitalité et votre culture de la sagesse permettront à ces travaux de se dérouler sans désagrément. Ce projet se présente aujourd'hui à nous comme une grande opportunité de mobilité, mais aussi d'ouverture économique. Mesdames et Messieurs, le pari d'un Sénégal émergent, ce doit d'être une préoccupation de tous. En réalité, c'est à travers une réelle appropriation de chaque citoyen que ce conseil pourra éclore dans toute sa splendeur et ainsi être à la hauteur des expériences d'un Sénégal bâti sous des bases sociales avec comme leitmotiv un développement durable à la base. Je ne saurais terminer sans renouveler ma gratitude et mes félicitations à M. le ministre Mansour Feuille, ici présent, mes remerciements renouvelés à M. le directeur général de Promoville et à l'ensemble de l'assistance. Je vous remercie de votre émerge de l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada